Je connaissais Dan, enfin je connaissais bien sa mère et je viens aujourd'hui car je pense que c'était une attaque contre tous les juifs du Danemark. Je ne pense pas que les juifs seraient plus en sécurité en Israël, c'est la même chose qu'au Danemark. Vous n'êtes pas plus en sécurité en Israël. Personnellement, je ne me sens pas en danger, mais c'est vrai que quand je vais à la synagogue, j'y pense. Tout le monde dans notre communauté connaissait Dan. Il était présent depuis 15, 20 ans. Il contribuait à créer un sentiment de sécurité autour des institutions juives. Il apportait toujours sa pierre à l'édifice. Donc tout le monde le connaissait et il était un exemple pour toute la communauté. Quand nous devons faire face à de tels défis, nous nous renforçons et nous allons continuer à vivre comme des juifs au Danemark. J'en suis sûr. J'en suis sûr.